Le petit point que je veux te laisser, c'est que dans la vie on se pose toujours une question lorsqu'on est devant un impasse, lorsqu'on est devant une incompréhension, c'est comment on va faire ou qu'est-ce qu'on va faire pour se sortir de la situation dans laquelle on se trouve face à laquelle on est devant nous. Et il y a une histoire dans la Bible de la multiplication, où Jésus fait la multiplication, et il va poser une question à ses disciples, il va leur dire « Face à la foule qui est devant eux, donnez-leur à manger ». Et les disciples vont dire « Mais comment on va faire ? Comment on va faire pour nourrir tant de personnes ? ». Grâce à de nombreuses situations auxquelles nous sommes confrontés, on se pose toujours une seule et unique question, c'est « Comment on va résoudre le problème ? ». Et la deuxième phase, Jésus leur pose une autre question, il leur dit « Mais qu'est-ce que vous avez ? » ou « Combien vous avez ? ». Et ce point, c'est très important pour comprendre que Dieu opère un miracle toujours par rapport avec les choses que nous avons. je veux dire par là qu'il n'y a pas des choses qui sont mystiques, il n'y a pas un truc qu'on ne peut pas comprendre maintenant. C'est-à-dire que dans le fait que par rapport à ce qu'on a maintenant, j'ai dit par exemple l'opportunité que tu as maintenant, c'est d'écouter ce message-là. Et ce message, c'est quelque chose qui est pour toi, c'est une opportunité d'écouter un message dans le thème même du message, c'est « Projet de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et une espérance ». Donc, si on te posait la question face à ton problème, combien tu as face à ton problème où tu te poses la question « Comment je vais faire ? », je crois qu'une des réponses que je peux te laisser, c'est « Il y a un message qui te donne une promesse ». Vous savez, c'est l'espoir qui fait vivre. Et cet espoir donne l'opportunité simplement de saisir quelque chose. Et avec cette chose, on commence à faire quelque chose. Vous comprenez un petit peu ? C'est parce que tu as entendu quelque part un gars qui parle que Dieu a des projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et une espérance. Et c'est sur la base, en fait, de ce projet, sur la base de ce que tu as entendu, parce que la Bible dit « La foi vient de ce que l'on entend ». Et ce que l'on entend vient du discours de Dieu, vient du message de Dieu. Et ce message dit « Projet de paix et non de malheur afin de te donner à l'avenir et une espérance ». Donc, dans nos questions de « Comment ? », Dieu nous repose une autre question de « Combien ? ». « Combien tu as, Van ? » Je dis « J'ai ça ». Il dit « Mais sur la base de Savanne, la multiplication va se produire. Sur la base de ce que tu possèdes, la multiplication va se produire. Sur la base… » Vous savez, il n'y a pas besoin de réinventer le monde. Il n'y a pas besoin de réinventer les choses. Mais c'est simplement avec ce que nous avons déjà, ce que nous avons en notre possession. Si nous sommes fidèles dans cette chose, dans les choses que nous avons déjà, la multiplication, elle va se faire. Donc, ça ne sert à rien de regarder ni à gauche ni à droite. Mais pose-toi toujours la question « Qu'est-ce que tu as ? ». Et par rapport à ce que tu as, sois fidèle avec ce que tu as. Travaille ce que tu as. Crois avec ce que tu as. Et sur cette même parole, je crois que le miracle va se produire. Je crois que Dieu a des projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et une espérance. Malgré les circonstances, malgré les tumultes autour de toi, malgré toutes les situations auxquelles tu peux être confronté, c'est parce que Dieu a des projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et une espérance. Et sur la base de cette parole, ta vie, elle va être chamboulée. Je vous prie. Dieu, Dieu a des signes. Merci pour ce message. Merci pour l'ensemble des personnes qui sont peut-être confrontées à des situations où ils se posent la question « Mais comment on va faire ? ». Toi, tu leur poses aussi cette question « Mais qu'est-ce que tu as ? ». Et par rapport à ce qu'ils ont, moi, je crois que ce message est une opportunité pour eux. C'est un bienfait. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. C'est vraiment une opportunité pour eux de saisir ce message, de croire que tu es l'auteur de cette promesse. Tu promets quelque chose et que tu n'es pas un homme pour mentir ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu promets, tu l'accomplis toujours. Moi, je prie que ceux qui entendront ce message soient au bénéfice de cette parole « Projet de paix et non de malheur » afin de leur donner un avenir et une espérance. Je prie que cette parole puisse tomber dans leur cœur et qu'ils puissent l'accepter comme un homme, comme des enfants, et la saisir dans leurs bras malgré l'impasse, malgré la difficulté qui sont devant eux. Et c'est sur la base de cette parole que le miracle se produit. Je prie qu'il y ait un miracle dans ta vie. Je prie qu'il y ait un miracle dans tes pensées. Je prie qu'il y ait un miracle dans ton cœur. Je prie qu'il y ait un miracle dans ton ensemble, de toutes les choses que tu touches. Je prie que Dieu puisse te visiter. Je prie que Dieu puisse te donner la paix, la paix que rien d'autre ne peut donner. Je prie que Dieu puisse te donner le calme, le calme que rien d'autre ne peut donner. Je prie que Dieu puisse te donner la joie. Je prie que Dieu puisse te donner toutes sortes de choses qui sont de lui, qui viennent de lui, simplement par la foi. Amen. Amen. Bye bye. Ciao. Ciao.